... Philippe et Nathalie sont exploitants forestiers et installés depuis 2006 dans la zone industrielle François-Orter, située à Saint-Rémy-de-Marienne. Nous sommes allés à leur rencontre, afin qu'ils nous présentent leur métier et leur mission. On est exploitants forestiers, marchands de bois de chauffage. On a une partie d'exploitation forestière qui se fait en début d'année, quand le bois de chauffage ne se vend pas, qu'on est en fin de saison. On fait un peu de prestations bûcheronnage, un peu de débardage. Ensuite, on a une prestation élagage espace vert qui nous permet de compléter un peu les trous. Et après, on a une grosse activité qui est l'activité du bois de chauffage. L'activité du bois de chauffage est réalisée directement dans leur entrepôt, situé sur la zone industrielle. Alors, on a une première étape qui est les contrats d'approvisionnement, de trouver du bois de qualité et de savoir vraiment d'avoir du bon bois de chauffage. Ensuite, on a une étape de tri et de découpe, ce qui correspond à trier le bois en fonction de ce que les gens veulent, suivant les longueurs de bois, la qualité du bois, tout ça. Ensuite, on a une partie où on va passer le bois dans les machines, c'est-à-dire qu'on va le conditionner comme les gens le veulent, en 50 cm, en 40, en 33, suivant leur longueur, suivant les grosseurs. On fait tout, on fait tout ce que les gens nous demandent. On fait du 1 mètre aussi. On a des livraisons sur du bois plus gros, mais on fait surtout de l'activité dans du bois scié et fendu pour les particuliers. Et on fait de toute quantité qui part de la personne qui va chercher du bois sur place pour prendre un stère ou un coffre de voiture à l'activité, les gens qui prennent des camions complets de 10 stères, 15 stères pour leur mode de chauffage principal. Alors, en bois de chauffage, nous, on utilise exclusivement du bois dur. C'est-à-dire des feuillus, on utilise le hêtre, le charme, le chêne, le freine. Un peu d'érable, voilà. Après, tout ce qui est des autres bois, ce qui est verne, tilleul, tout ça, c'est des bois qu'on réserve au bois de pizzeria, qu'on mélange, donc on mélange l'aulne noire, la verne noire, c'est un très bon bois pour le bois de pizzeria, et on a une partie qu'on met sur des palettes et qu'on livre à nos pizzerias dans la vallée de la Morienne, voilà. Une fois le bois préparé, le couple livre les particuliers à leur domicile. En fonction des quantités souhaitées, les véhicules utilisés et la taille des bennes ne sont pas les mêmes. Nous les avons suivis lors d'une livraison à Saint-Martin-sur-la-Porte, où le client avait opté pour une livraison de dix terres. Des livraisons locales, puisqu'elles sont toutes réalisées dans la vallée. La livraison, donc, on livre sur toute la Morienne. On part donc de notre chantier qui est à Saint-Rémy-de-Morienne, et jusqu'au lieu de livraison, ici à Saint-Martin-la-Porte, par exemple. Donc, ça peut être compliqué ou facile, donc, d'arriver chez le client. Et puis, on essaie de s'adapter, si on peut aller au plus près, donc, du hangar, du client, pour qu'il ait moins à transporter le bois, c'est mieux. Mais sinon, on met où on peut, quoi, au plus proche. Il n'y a pas réellement de saison pour les livraisons qui sont effectuées toute l'année, bien que certains mois sont plus chargés que d'autres. Toute l'année, mais le maximum, ça fait septembre. Septembre, novembre, c'est la plus grosse période. La livraison est la dernière étape dans le processus du bois de chauffage, mais le couple pratique aussi nos activités pour proposer différents services. Nous les avions retrouvés en mars dernier, en train d'abattre des acacias sur une parcelle publique. Contactés par le mairie, il fallait rapidement couper ces arbres qui risquaient de tomber sur une maison avoisinante. La demande de la mairie de Saint-Rémy nous a demandé d'abattre les acacias qui étaient derrière nous pour éviter qu'ils tombent sur la maison. Dans un premier temps, déjà, les employés communaux sont venus sécuriser le parking. Ils nous ont évacué tous les camions qu'il y avait dessus. Ensuite, on utilise un tracteur forestier avec un câble pour câbler les arbres, c'est-à-dire qu'on les tient à une certaine hauteur. Et ensuite, comme ils penchent côté maison, on les retire sur le parking. Après, on va les brancher. On va couper toutes les branches le long du tronc. Ensuite, on va le débiter en morceaux de 6 mètres pour permettre de l'évacuer avec un camion où il prend des 6 mètres de longueur. Une partie du bois va partir au bois de chauffage. Une partie qui est assez droite va partir dans les piquets. Et les autres petites branches vont partir au bois de chauffage. Et toutes les branches qui ne sont pas récupérables ou tordues ou à un diamètre inférieur à 10 sont broyées. Dans cette situation, l'objectif premier est de ne pas avoir de pertes et que toutes les parties de l'arbre soient utilisées, même les plus petites branches. Toutes les branches qui sont tordues inférieures à 10 de diamètre, je les passe dans le broyeur et après, c'est récupéré pour le paillage autour des fleurs. Les exemplaires communaux s'en occupent. Ils les redistribuent aux gens de la commune. Un métier passionnant aux multiples facettes. Sous-titrage Société Radio-Canada